d'être là et je vous remercie aussi beaucoup pour nous avoir permis de vous présenter Peer Community In. Alors aujourd'hui je suis tout seul, Denis Bourguet n'a pas pu être là parce qu'en fait il fait le même speech là en même temps à La Rochelle, donc on n'a pas pu, voilà on s'est mal organisé, on ne pouvait pas être tous les deux au même endroit. Donc je vais vous parler de Peer Community In qui est donc quelque chose qui a été créé en 2017 par Denis Bourguet, Benoît Facon et moi, donc on est tous les trois chercheurs à INRAE et depuis Marjolaine Amelin, ingénieure à INRAE, nous a aussi rejoints et elle travaille à temps plein sur Peer Community In. Alors de quoi s'agit-il ? Je vais vous donner quelques diapos de contexte d'abord. Alors il se trouve qu'on considère qu'on a un certain nombre de problèmes en science et en publication scientifique et PCI est là en partie pour résoudre une partie de ces problèmes là. Donc il y a des problèmes de qualité de la science et en particulier il y a des biais de publications positives qui sont problématiques pour la qualité. On a un peu tendance en écologie à faire parfois du storytelling, à raconter des histoires et à faire du harking, c'est-à-dire à mettre les hypothèses en place après que les résultats sont connus et évidemment ça c'est très problématique au niveau scientifique. Souvent dans les publications, les méthodes ne sont pas clairement disponibles et que les données ne sont également pas clairement disponibles. Et donc au total on se retrouve avec de 20 à 60% des études qui ne sont pas reproductibles suivant les domaines scientifiques. Le système de publication scientifique actuel est selon nous inefficace et non transparent. Alors pourquoi il n'est pas efficace ? Parce que c'est très très long pour obtenir des évaluations, ce qui est normal parce qu'une évaluation c'est un processus qui est assez long. Mais comme il peut y avoir plusieurs soumissions et réjections en cascade les unes derrière les autres, au total un auteur peut avoir à attendre jusqu'à un ou deux ans après que l'article a été effectivement écrit pour pouvoir le lire dans une publication scientifique. Et donc ça c'est beaucoup trop long, ce n'est pas très bon pour la dynamique de la science elle-même. Également les reviews ne sont pas disponibles aux lecteurs, les décisions éditoriales en général ne sont pas disponibles et pas publiées, les éditeurs ne sont pas connus et parfois les conflits d'intérêt ne sont pas clairement exposés. Et donc il y a une sorte de boîte noire ici entre l'écriture des articles et puis leur acceptation dans les journaux et cette boîte noire est tout à fait dommageable. Un autre problème important, qui est très important celui-là, c'est que le système de publications scientifiques actuel est assez largement fermé. Disons qu'il y a environ 50 % des publications qui ne sont pas en libre accès et donc pour lesquels les lecteurs doivent payer pour pouvoir les lire. Donc ça c'est vrai en France mais c'est vrai également au niveau mondial. Alors c'est de moins en moins vrai, les chiffres vont de mieux en mieux, mais globalement il y a encore une proportion très importante d'articles qui sont en accès fermé. Parallèlement à ça, et c'est lié en réalité, le système de publications scientifiques est très coûteux et génère des profits absolument fantastiques. Donc en France, on estime que le chiffre d'affaires correspondant à la zone France, le chiffre d'affaires des publications, c'est 150 millions d'euros par an, ce qui représente environ un quart à un cinquième du budget recherche de l'ANR, donc c'est quand même assez considérable. Et au niveau mondial, c'est 10 milliards d'euros pour environ 3 millions d'articles publiés par an en sciences, techniques et médecine. Et donc ça fait une moyenne de coûts pour la société de l'ordre de 3000 euros par article. Et donc ça, c'est des coûts qui sont très importants, surtout quand on voit que certains laboratoires sont pauvres, viennent de pays pauvres, etc., ils ne sont absolument pas capables ni de se payer des abonnements ou des paywalls à ce tarif-là, ni de payer des APC à ce tarif-là. Parallèlement à cette grosse masse d'argent qui est générée, en fait les profits sont eux-mêmes absolument considérables. Vous avez ici quatre des plus gros éditeurs privés, Elsevier, Springer Nature, Wiley et puis Taylor & Francis. Et vous voyez que les profits, les Operating Profit Margin, avant impôts, etc., sont de l'ordre de 25 à 40% suivant les publishers. Et la moyenne sur les 5, 6 plus gros publishers, c'est 37%. Et ici, vous avez un comparatif avec les profits, les bénéfices qui sont réalisés par les industries normales, entre guillemets, des entreprises de distribution comme Walmart, construction automobile, etc. Et en général, les bénéfices, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 10%. Et de manière exceptionnelle, quand on regarde les banques ou les GAFAM, on peut monter à 25-30%. Mais donc, les publishers, c'est un peu les champions du monde des profits. Alors, comment ça se fait, ça ? Eh bien, une des raisons, c'est qu'on paye plusieurs fois pour l'édition scientifique. On est en train de passer d'un système fondé sur les abonnements où les lecteurs payent à un système fondé sur des APC, des articles plus semi-charge, dans lesquels les articles sont en open access. Et entre ces deux systèmes, on est dans une phase de transition ici, dans laquelle il y a beaucoup de journaux, et en particulier en écologie, qui sont des journaux hybrides, pour lesquels on paye les deux. C'est-à-dire, on paye à la fois les abonnements et des APC pour rendre les articles disponibles en open access. Donc, on paye deux fois. Et en réalité, même, on paye trois fois. Pourquoi ? Parce que les chercheurs, qui sont payés par des institutions de recherche, l'INRA, le CNRS, les universités, etc., font du travail pour les éditeurs privés sans être payés. Donc, ils écrivent les articles, ils évaluent les articles en tant que reviveurs, ils évaluent les articles en tant qu'éditeurs associés, en tant qu'éditeurs en chef. Parfois même, ils font du profreading et du formateuse d'articles. Tout ça sans être payé par les éditeurs, évidemment. Et donc, en fait, on paye trois fois. Donc, ça peut expliquer les profits générés considérables. Il y a d'autres raisons à ces profits-là que je ne développe pas ici, mais on peut en discuter après si vous voulez. On pense que les préprints, l'utilisation des préprints est une partie de la solution parce que les préprints ont des caractéristiques agréables. Ils sont très peu chers, de l'ordre d'une dizaine d'euros. Ils sont gratuits pour les lecteurs et les auteurs. Ils sont disponibles tout de suite. C'est une archive pour le futur. C'est une preuve d'antériorité. Ils sont cherchables et trouvables sur Internet. Mais le problème est qu'il n'y a pas d'évaluation formelle, pas de peer review et qu'on peut trouver un peu n'importe quoi parmi les préprints. Et c'est ce qu'on a vu avec la crise Covid, dans laquelle beaucoup de préprints étaient partagés, y compris dans les médias, alors qu'ils étaient d'une qualité vraiment assez lamentable. Et donc, on considère que ça serait bien d'organiser l'évaluation des préprints. Et donc, c'est ça qu'on fait à Peer Community In. On a créé cette association pour ça. L'idée, c'est de créer des communautés de chercheurs, des scientifiques, qui s'occupent de l'évaluation via du peer reviewing et qui s'occupent de recommander des préprints dans leurs champs scientifiques. Alors, les articles concernés, c'est des préprints qui sont déposés sur BioArchive, sur Genomics, etc. J'en reviendrai sur ce détail plus tard. Alors, comment tout ça marche ? Ça marche de façon assez similaire au fonctionnement des revues scientifiques, avec des différences. Donc, les différences, c'est celles-là essentiellement. Donc, vous venez d'écrire un papier, vous êtes content. Il faut d'abord le déposer sous forme de préprint dans un serveur de préprint. Ensuite, on vous demande à PCI de déposer vos données, vos scripts, vos codes dans des archives ouvertes. La deuxième étape consiste à soumettre votre article à une des PCI, mettons Peer Community in Ecology. Et là, ce qui se passe, c'est que si un des recommandeurs, c'est-à-dire un des éditeurs associés de la PCI prend en main votre article pour évaluation, alors votre article rentre dans le cycle de peer review. Si aucun des très nombreux éditeurs associés, les PCI Recommenders, ne prend en main votre article parce qu'aucun d'eux n'est intéressé, ou bien aucun d'eux n'est compétent dans le domaine, ou bien aucun d'eux n'a le temps de faire le travail, eh bien votre article ne sera pas considéré pour évaluation. Donc, mettons qu'un recommandeur de PCI soit intéressé positivement par votre article et le prenne en main, l'article rentre dans le processus de peer review. Et là, on a affaire à un processus classique de peer review, comme dans n'importe quelle revue avec peer review. Il faut au moins deux peer reviews pour que l'éditeur associé puisse prendre une décision. Et la décision, ça peut être de rejeter votre papier, ça peut être de vous demander des modifications. Auquel cas, vous pouvez déposer des versions successives sur le serveur de preprint. Et puis, ça peut être d'accepter votre article. Après un ou plusieurs rounds de peer review, si votre article est finalement accepté, alors il peut être rejeté, mais s'il est finalement accepté, on vous demande, à vous, auteur, de faire une dernière version de votre preprint, de la formater d'une manière particulière, qui rend évident le fait qu'il a été évalué, et de déposer cet article formaté sur le serveur de preprint. Et en parallèle, on demande au recommandeur, c'est-à-dire à l'éditeur associé, d'écrire un texte de recommandation, qui est un texte d'une page environ, qui explique les qualités de l'article, et qui explique pourquoi le recommandeur a pris la décision d'accepter cet article. Donc, ça ressemble à un news and views de Nature, avec une argumentation sur l'acceptation. Et alors, ça, c'est publié avec les reviews, avec les décisions éditoriales, et avec les réponses des auteurs. Donc, tout le processus d'évaluation est en open access, ici, sur le site de la PCI. Donc, à la fin, on se retrouve avec un preprint formaté qui est disponible à la lecture à tout le monde, avec des logos qui expriment clairement le fait que le papier a été reviewé. Et on se retrouve également avec un texte de recommandation publié sur le site de la PCI, tout ça étant en open access, avec de l'open peer review, de l'open data et de l'open code. Donc, au total, à la fin, votre article finalisé a été validé par la communauté scientifique, il est trouvable et cherchable sur l'Internet, et il est citable. Vous pouvez l'utiliser dans votre CV, vous pouvez le mettre dans vos dossiers d'évaluation, etc., et le citer dans vos articles. Si vous faites ça, si vous utilisez PCI, il y a des conséquences attendues. Alors, les conséquences les plus directes, c'est qu'il va y avoir des grosses économies pour les agences, pour les institutions de recherche, et en particulier les agences de financement, parce qu'on estime, nous, que si ça fonctionne, PCI va coûter en gros 150 euros par article, au lieu des 3 000 en moyenne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça fait des grosses économies. Parce qu'à l'INRA, par exemple, il y a 4 000 papiers par an qui sont publiés. Donc, ça fait quelques millions d'euros. Les résultats sont accessibles à tous gratuitement. Il y a une transparence des données, des méthodes, des scripts, etc., une transparence des évaluations, puisqu'on publie les évaluations. La politique éditoriale des journaux, classiquement, qui peut être un peu floue et un peu nébuleuse, ici, est remplacée par un texte de recommandation qui est clair et qui est argumenté. On limite au strict minimum les conflits d'intérêts, par exemple parce qu'on interdit les conflits d'intérêts financiers des auteurs. Et globalement, une conséquence indirecte de tout ça, c'est que ça peut être un moyen pour casser un peu le business des gros éditeurs privés. Alors, tout ça, ça paraît formidable et on a l'impression que ça marche à 100%. Il y a quand même un certain nombre de problèmes. Et les problèmes sont essentiellement liés à des problèmes de visibilité. Des serveurs de préprint et les moteurs de recherche, comme Google Scholar, par exemple, ou Web of Science, etc., soit ne tiennent pas compte des préprints, soit n'indiquent pas que les préprints ont été recommandés. Et puis, par ailleurs, les préprints qui sont recommandés par NPCI ne sont pas indexés dans les grandes bases de données comme PubMed, Web of Science, etc. Donc, il y a un problème de visibilité qui est assez important et qui pose un problème aux chercheurs. La deuxième catégorie de problèmes, c'est que le système PCI n'est pas nécessairement connu par les commissions d'évaluation des chercheurs, des projets, des carrières, des collectifs, et que ces commissions d'évaluation sont encore assez souvent conservatrices du point de vue des critères d'évaluation. Et un grand nombre d'entre elles continuent d'utiliser des évaluations fondées sur des caractères quantitatifs du style le H-index, l'impact facteur des revues, etc. Et surtout sur les listes de publications dans des journaux classiques. Et la conséquence de ça, c'est que beaucoup de chercheurs ont toujours besoin de publier dans des articles classiques, des articles classiques dans des journaux scientifiques classiques. Donc, on a bien entendu ce problème-là, ces obstacles-là, et on a essayé de trouver des solutions. Et les solutions qu'on propose sont les suivantes. Donc ça, c'est la partie neuve de PCI. C'est ce que vous ne connaissez probablement pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est laisser votre préprint recommandé par une PCI sur un serveur de préprint, si vous êtes content avec cette option. Mais si vous voulez publier dans un journal, ce qu'on vous propose, c'est de transférer directement votre article dans le Peer Community Journal. Ça, c'est un journal qu'on a créé, qui vient d'ouvrir la semaine dernière, et qui a déjà publié un certain nombre d'articles. C'est une revue scientifique qui accepte sans condition les préprints recommandés par des PCI, et pour lesquels la publication est gratuite. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'article processing charge. La deuxième option qu'on vous propose, c'est de publier, de soumettre vos articles à ce qu'on appelle des PCI-friendly journals. Alors ça, ça existait déjà auparavant, mais on a fait une modification assez profonde de ces catégories de journaux, et vous allez voir pourquoi. Et puis, vous pouvez de toute manière soumettre votre article à n'importe quel journal qui accepte des soumissions de préprint. Alors, les PCI-friendly journals, je viens de vous le dire, en fait, on a transformé ça de fond en comble. Pour ceux qui connaissaient les PCI-friendly journals, maintenant, on en a trois catégories. Il y a une première catégorie qui est une catégorie de journaux qui acceptent sans condition les préprints qui ont été recommandés par des PCI pour publication. Donc là, on a six journaux qui sont dans cette catégorie-là, dans le Frontiers of Biogeography. Donc, c'est sans peer review supplémentaire. Du moment que l'article est dans le scope de la revue et modulo quelques changements cosmétiques de forme. La deuxième catégorie, c'est des journaux qui vous donneront une réponse très rapide à une presumption enquiry. Donc, en moins de cinq jours, vous saurez si votre article sera accepté sans peer review supplémentaire, si l'évaluation de votre article nécessitera des peer reviews supplémentaires ou si le journal n'est tout simplement pas intéressé par votre article. Mais ça, vous le saurez en moins de cinq jours. Et la troisième catégorie, alors il y a plein de journaux là-dedans, dont Ecology Letters, JEB, Evolution Letters, Evolution, Oikos, etc. Et la troisième catégorie de journaux, c'est une catégorie basse, qui correspond en fait à l'ancienne catégorie des PCI-Foundly Journals, qui sont des journaux qui peut-être utiliseront les évaluations de PCI, mais sans engagement particulier. Je vous ai dit aussi que vous aviez la possibilité de transférer votre article recommandé par une PCI dans le Peer Community Journal. Donc, le Peer Community Journal, il est ouvert depuis une semaine environ, un peu plus, dix jours, et on a déjà publié une cinquantaine d'articles, 55 articles, il me semble. Alors, le principe de ce journal, c'est qu'il appartient à l'association Peer Community In, qu'il accepte tel quel tous les articles qui sont recommandés par une Peer Community In. Il est gratuit pour les lecteurs, il est en open access, et il est gratuit pour les auteurs. Alors, il n'y a pas d'APC lié à la publication d'articles. Et on a la promesse d'environ 80 groupes d'auteurs d'articles recommandés par une PCI pour une publication, là, dans les quelques mois qui viennent, donc probablement avant la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est inconditionnel, immédiat, etc. Et vous pouvez aller voir ce journal à cette adresse-là. Donc si je récapitule les nouveautés, là, vous avez la possibilité ici d'utiliser ces trois options. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous n'êtes pas satisfait par les décisions éditoriales des PCI-Friendly Journals ou des autres journaux, vous pouvez tout de suite boucler, ici, revenir au début, et à nouveau transférer votre article dans le Peer Community Journal, ou bien essayer une soumission dans un autre PCI-Friendly Journal ou dans un autre journal. Et comme ça peut aller assez vite, là, parce que les réponses sont données en moins de cinq jours, vous pouvez boucler, comme ça, un certain nombre de fois, très rapidement, avec une seule et même évaluation qui a été réalisée par PCI. Donc ça peut être un système qui peut être très, très efficace s'il y a besoin d'essayer plusieurs journaux, sachant que, au total, vous saurez en quelques jours si un et plusieurs journaux PCI-Friendly sont intéressés et auront besoin ou pas de peer review supplémentaires. Et puis, vous aurez de toute façon 100% de chance de publier rapidement dans un journal qui est gratuit, en open access gratuit, et qui sera bientôt indexé, puisqu'on va faire les demandes d'indexation dans les bases de données dans les jours qu'il y a. Donc voilà, ça, c'était les nouvelles. Maintenant, je vais juste vous faire un récapitulatif de là où on en est à PCI. On en est à ça. On a 14 PCI actuellement dans différents domaines scientifiques, essentiellement en sciences de la vie, mais pas que, puisqu'on a de l'archéologie, on a des sciences des réseaux, etc. On a reçu un peu moins de 500 articles. On en a recommandé un peu plus de 250. Il y en a encore beaucoup qui sont en cours d'évaluation. On a un grand nombre de recommandeurs, donc ces personnes qui appartiennent au PCI et qui ont le rôle d'associate éditeur. Et on a beaucoup de PCI-funded journals, environ 90, et un grand nombre d'organisations de recherche qui nous soutiennent et qui nous permettent de fonctionner. Parce que Peer Community Inn, c'est une association à 1901 qui ne fait pas de profit et qui n'est pas commerciale. Et donc, on n'a pas de revenus autres que des dons qui viendraient d'institutions de recherche. Donc les PCI qui existent aujourd'hui, c'est celle-là. On a commencé par PCI Evolutionary Biology, puis on a ouvert PCI Ecology et Paléontaux en 2018. On en a ouvert un certain nombre. Et en 2021, on a ouvert ces trois dernières, PCI Registered Reports, qui est une PCI généraliste, mais qui s'intéresse aux pré-registrations, et une PCI Ecotox et une PCI Infection. On a des soutiens, je vous l'ai dit. Il y a un certain nombre de sociétés savantes qui nous soutiennent, essentiellement en écologie et en évolution. Et puis, un grand nombre d'universités, d'institutions de recherche, etc. Françaises, mais pas uniquement, puisqu'on a des universités belges ici, un institut suisse, deux Max Planck Instituts allemands. Et puis, on a également des bibliothèques universitaires étrangères qui nous soutiennent, au Canada, aux États-Unis et au Danemark. Et tout ça nous permet de fonctionner assez simplement. Alors, si ça vous intéresse et que vous voulez participer à PCI ou au Peer Community Journal, ce que vous pouvez faire, c'est absolument essentiel, c'est de nous soumettre vos articles à une des PCI dans vos domaines, essentiellement en écologie, mais peut-être dans d'autres domaines qui vous intéresseraient. Par exemple, il y a aussi Forest and Wood Science qui peut peut-être vous intéresser aussi. C'est en discuter avec vos collègues, étudiants, post-docs, TESAR, etc. C'est aussi vous enregistrer sur les sites de PCI. Ça, c'est intéressant. Si vous voulez reviewer des papiers pour les PCI, parce que ça permet aux recommandeurs de vous cibler pour vous inviter à devenir reviewer. Et puis, vous pouvez réfléchir à décider de devenir recommandeur. À ce moment-là, il suffit de vous envoyer un mail et on vous dira comment il faut faire ça. Un mail à contact.peercommunityin.org. Je mettrai ça dans le chat juste après. Écoutez, voilà. J'ai terminé. Je crois que j'ai tenu les 20 minutes, là. Et je vous remercie encore pour l'invitation. Et je vais m'efforcer de répondre à toutes vos questions, critiques, commentaires que vous avez avec...